Musique Unis dans l'avocole et la fraternité C'est le vendredi 25 octobre 2024 que se sont achevés les travaux de la 5e Assemblée Générale Ordinaire de l'AMG. C'est en soirée qu'ont pris fin ce rendez-vous des édiles des villes du Gabon. Un huis clos a eu lieu à la mairie de Mouela, présidée par le président de l'AMG, le général Jude Ibrahim Rappot-Chombo. Pour la circonstance, nous y examinerons certains points, notamment la charte de l'AMG à titre transitoire ainsi que d'autres sujets d'actualité nécessaires au fonctionnement de notre association en vue d'apporter des réponses idoines pour la pérennité des différentes actions de l'AMG. Aussi, voudrais sans plus tarder ouvrir cette séance des travaux du huis clos en nous souhaitant tout naturellement plein succès. Plusieurs projets ont été adoptés et des résolutions ont été prises pour la redynamisation de l'AMG. La clôture s'est effectuée en présence du gouverneur de la province de Langounier, Francis Oyinamono. Le président de l'AMG donne son sentiment au sortir de cette 5e Assemblée Générale de l'AMG. Déjà, je voudrais commencer par exprimer toute notre gratitude à l'endroit du président du Sénat représentant le président de la Transition, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le Général de Brigade, Brice Cotter, Oli Guingama. Tout comme je voudrais également exprimer ma reconnaissance à l'endroit du président de l'Assemblée nationale qui ont voulu tous les deux prendre part aux assises de cette 5e édition de l'Assemblée générale de l'Association des maires du Gabon. Et donc, on ne peut que se satisfaire de ce que déjà les travaux se sont bien déroulés dans un esprit bon enfant tout en gardant l'autonomie de chacun des participants dans l'expression des opinions. C'est en cela que je peux dire que aussi bien dans sa première phase avec ce que nous avons eu comme intervenants que dans la deuxième phase qui a pratiquement été constituée par le huis clos du bureau de l'Association des maires du Gabon. on peut se féliciter de la qualité du travail et là, on ne peut que penser que la prochaine étape sera au minimum aussi bien que ce qui se fait à Mouila. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de finalement dire merci au délégué spécial de la commune de Mouila qui a pris sur lui l'engagement de toute cette organisation. Donc voilà, vraiment, c'était une belle édition avec un temps clément à Mouila. Il ne fait pas trop chaud, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais voilà, c'était vraiment bien. Un seul bémol, j'aurais pensé qu'il y ait plus de délégués spéciaux. Mais je sais que ce n'est pas faute de volonté, mais que nous avons certainement des problèmes, des préoccupations dans la gestion de nos communes respectives et qu'il faut accepter que certains n'aient pas pu faire le déplacement. mais il n'y a pas trop de crainte puisque de toute façon, ils seront informés de tout ce qui s'est passé ici. Un dîner gala a été offert par le président Lamigier, délégué spécial de la commune de Libreville. Le président Lamigier, délégué spécial de la commune de Libreville. Un bon panneau de Ind conclusie Sous-titrage MFP.